Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir nous recevons la metteuse en scène Marie Boulard et la comédienne Mia Vuillermoz avec qui nous allons parler comédie musicale et adaptation à travers la comédie musicale chronique d'une ville sous exploitation latrinaire. Et ouvrez bien vos oreilles chers auditeurs, auditrices, car on va parler aujourd'hui d'une comédie musicale pas comme les autres. Il s'agit d'une création américaine de 2001 sous le titre plutôt original de Urinetown. Oui, oui, Urinetown, une ville qui s'appellerait Urine avec un petit jeu de mots en anglais, car prononcé avec l'accent, Urinetown se traduit aussi par tuer dans la ville. C'est dire si les auteurs, Mark Coleman et Greg Cotis, se lajouent taquin et s'amusent dès le titre avec les spectateurs et les codes de la comédie musicale, souvent plus glamour et lyrique. Alors, de quoi on parle ? Dans une ville qui pourrait être n'importe quelle ville d'Occident, la sécheresse qui a frappé le pays il y a des années a engendré un manque cruel d'eau sur le territoire. La loi a rendu illégales les toilettes privées et des toilettes publiques sont payantes au profit de la terrible corporation des toilettes publiques. Dans ce contexte où le besoin le plus naturel des plus pauvres bénéficie aux entreprises, avec la bénédiction aveugle des politiques depuis longtemps aux abonnés absents, le rire et la tragédie se rencontrent pour créer une pièce satirique et décalée. Urinetown remporte en 2002 pas moins de 3 Tony Awards, l'équivalent des Oscars pour le théâtre aux Etats-Unis. Et puis, rien à ajouter. La pièce vit sa vie sur Broadway, Wikipédia recense une tournée américaine, une reprise à Londres et même en Turquie, mais rien de notable dans l'Hexagone. Il nous faut attendre 2024 pour voir sortir une adaptation de cette œuvre satirique par la compagnie « L'art qui cache la forêt ». Et on avait très envie de savoir ce qu'ils ont créé avec cette histoire qui semble plus que jamais d'actualité. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a des comédiens, des comédiennes, des interprètes, un orchestre, des chansons, de la danse, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme. C'est parti ! Marie, Mila, bonjour ! Bonjour ! On est très heureux de vous recevoir pratiquement le lendemain de vos trois premières représentations. Ouais, on a encore les cernes. Ouais ! C'est comme si on vous saisissait à la sortie de la salle. Donc, première question, comment ça s'est passé ces trois dates ? Wow ! Ça s'est hyper bien passé ! J'ai l'impression de sortir d'un long rêve puisque le travail s'est quand même étalé sur un an et c'est l'aboutissement de toutes ces séances de répétition et la rencontre avec le public. Enfin, c'était assez magique. Ouais ! Et on a eu un très bon accueil. Ah oui ! Donc, on est quand même très, 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 très contents. Ouais ! Vous avez eu des surprises ? On a eu quelques surprises, mais plutôt des bonnes. Ouais ! Notamment le fait qu'on pensait vraiment qu'il y avait plein de moments où ça ferait des flops, les blagues. Et en fait, les gens ont vachement rigolé. Voir, ils ont rigolé à des endroits où on n'avait même pas perçu que c'était drôle. Voilà, on avait oublié que c'était drôle. À force de répéter, voilà, on disait, bon, bah, plus personne ne riait dans la salle de répétition. Après, on était confrontés au public et on était là, ah oui, c'était une blague, en fait ! J'avais oublié ! Très bonne surprise, donc. Ouais ! Alors, la comédie musicale que vous avez adaptée s'appelle « You're in town », c'est le titre original, mais à la traduction littérale, vous lui avez préféré « Chronique d'une ville sous exploitation latrinaire ». Oui. Et d'ailleurs, la traduction de « You're in town », vous l'avez traduit dans le texte « Tu pis cela ». Tout attaché. Est-ce que, comme se le demandent des personnages, « You're in town » ou « You're in ville », c'était un mauvais titre ? Oui. Racontez-nous ça. Pardon ? Racontez-nous. Alors, ça a été un long débat entre nous. Comment est-ce qu'on nomme cette pièce ? Oui. Parce qu'on était évidemment obligés de garder quelque part sur l'affiche le nom de « You're in town », puisque l'œuvre est déposée comme ça et donc c'était une question de droit. Mais on voulait quand même quelque chose en français parce qu'on voulait s'adresser à un public francophone. Et on s'est longtemps demandé « Est-ce qu'on met vraiment « Tu pis cela » en titre ? » Et je vais dire, c'est une raison presque commerciale qui nous a fait choisir un autre titre. C'est qu'on s'est vraiment dit « Pour le coup, si on met « Tu pis cela » sur l'affiche, personne ne va venir. Les gens vont trouver ça vulgaire ou répugnant. Et en fait, déjà, rien que le titre original en a repoussé plus d'un quand ils l'ont vu sur l'affiche. Ils ont dit « Ah, mais c'est bizarre ». Donc, on est finalement content d'avoir trouvé une alternative. Et on s'est dit « Partons sur un titre à rallonge très explicatif type, je ne sais pas, je vais bien ou t'en fais pas ». Enfin, voilà, ce genre de truc. Et on s'est dit « Qu'est-ce que c'est en fait cette pièce ? C'est littéralement la chronique d'une ville sous exploitation latrinaire ». Et voilà. Ouais, d'accord. J'ai parlé rapidement de l'histoire, mais je n'ai pas parlé des personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des personnages qui peuplent cette ville ? Et puis, Mila, peut-être que tu pourras nous en dire plus sur le personnage que tu interprètes en particulier ? Tout à fait. « You're in town », c'est une commune musicale qui a toute une galerie de personnages avec beaucoup d'ensemble. C'est une particularité parce que parfois, on a tendance à beaucoup mettre en lumière un protagoniste, une protagoniste. Et là, on suit vraiment le sort d'une ville tout entière. Bien évidemment, certains personnages se démarquent. On pense à Bobby Ford, qui est l'agent d'entretien des sanitaires numéro 9, qui va mener une véritable révolution pour le droit de pisser librement. On a sa espérance claver qui crée une vraie relation avec ce Bobby Ford. Tous les opposent, mais voilà. Elle est la fille du grand patron qui gère les toilettes, la corporation des toilettes publiques, la que tu peux. Théo Berklavert, donc voilà, on a cette famille. On a… En fait, on a à la fois des personnages qui sont dans l'histoire, ces personnages-là notamment. On a Monique Lamonnet qui gère aussi les toilettes. On a, je ne sais pas, on a Madame Ford, la maman de Bobby, etc. Mais on a aussi d'autres personnages, comme l'officier Véro et Sally, qui était un personnage que j'incarnais, qui sont dans un autre plan, qui est le plan de la narration, et qui vont naviguer un petit peu entre ces deux espaces. Et donc, on avait un petit peu… On sortroyait le droit de casser le quatrième mur assez régulièrement pour comment dire… commenter assez littéralement le livret de la pièce. Ah oui, alors réponds-nous ce que c'est le quatrième mur un petit peu. Et quand tu parles de la narration, c'est-à-dire que les personnages peuvent s'adresser au public, c'est ça ? Oui, le quatrième mur, c'est cette idée qu'au théâtre, on a donc le mur du fond, les deux murs de côté et devant le public quand on se positionne sur la scène. Et que dans le théâtre classique, on fait comme si il y avait un quatrième mur et que donc on n'était pas en train d'être regardé par une foule. Et donc, on mime l'intimité et on la simule. Et on accepte de jouer avec cette convention qu'il est censé y avoir un mur entre le public et les acteurs. Et donc, quand on dit faire tomber le quatrième mur, ça veut dire littéralement s'adresser au public et prendre conscience qu'il y a des gens, qu'on est dans un théâtre, qu'on vient de tout cela, n'est vrai, quoi. Il y a même une scène où on allait au-delà du quatrième mur, on se positionnait carrément dans le public avec des pop-corns, avec mon ami narrateur, pour commenter la pièce. Donc là, on était même plus, enfin, on était même plus, comment dire, on était derrière le mur, on était autour de la maison, là, on était... Vous cassez tout, ouais. C'est ça. D'accord, d'accord. Et donc, toi, tu fais partie de ces deux personnages qui s'adressent aux spectateurs. Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir justement jouer sur ces deux plans-là, c'est ça, de l'histoire et de la narration. Je pense que l'officier, Véro, avait plutôt ce rôle de narrateur, donc de transmettre l'histoire, et que mon personnage se permettait plus de commenter. En fait, un peu bel foutu, ce livret, parce qu'on ne parle pas de ça, c'est chelou, et tout. Donc on n'avait pas tout à fait le même rôle, mais voilà, on se permettait d'utiliser ce moyen d'expression qui est de casser le quatrième mur. D'accord. Et oui, c'est vrai que ton personnage interroge aussi le titre, critique le titre tout de suite dans la pièce. Parce qu'il est trop long. Il est trop long, et les mots sont trop compliqués. Donc, oui, il faut le questionner, ce titre, et on peut le faire devant le public. On a le droit. Oui, oui. Alors, Marie, tu as signé la mise en scène des chroniques d'une ville sous exploitation latrinaire, ce titre apparemment trop long. Est-ce que tu peux nous dire comment on s'empare d'une pièce qui a plus de 20 ans, et qu'est-ce qui a besoin d'être rafraîchi ? Qu'est-ce qu'on atténue ? Qu'est-ce qu'on amplifie ? Qu'est-ce qu'on ajoute ? Voilà. Comment tu as géré ça ? Eh bien, écoute, d'abord, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de rafraîchissement, parce que c'est quand même très, très moderne. Oui. Notamment en comédie musicale, on a des pièces de répertoire qui sont très, très vieilles, et qui, pour le coup, parfois ont besoin de rafraîchissement parce qu'il y a des vieux trucs un peu sexistes, un peu racistes. Parfois, il y a des petits trucs où on se dit, là, si on veut remonter ça, il faut qu'on y réfléchisse de manière intense. Et là, pour le coup, You're in town, pas du tout. Tout était très actuel. Et je pense que même le texte résonne encore plus fort aujourd'hui qu'en 2001, quand ça a fait sa première à Broadway, par les catastrophes climatiques qui se répètent, évidemment, et par le fait que l'eau est devenue vraiment une ressource rare, si j'ose dire. Donc, il n'y avait pas tant de choses à rafraîchir. Par contre, ce qu'on voulait éviter, c'est de faire une mise en scène semblable à toutes les autres mises en scène qui sont d'habitude faites de cette œuvre, parce que c'est une œuvre qui est beaucoup jouée aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, on trouve un peu des captations de ces mises en scène-là. Et du coup, on voulait s'en éloigner un petit peu pour faire peut-être quelque chose d'un peu moins littéral sur le plateau. Et ça, on l'a réussi grâce au scénographe Théo Filippo. Et après, c'est vraiment un travail sur le jeu avec les acteurs pour que le ton cynique dont tu parlais dans l'introduction puisse vraiment parvenir au public. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de cynisme dans cette pièce, pas que dans le titre, mais ça parcourt vraiment la pièce. Tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose à rafraîchir dans les thématiques. Tu parlais d'écologie. Oui. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce qui parle d'écologie ? C'est très surprenant parce qu'en allant la voir, j'ai eu le sentiment que ça ne parlait pas d'écologie. Et c'est qu'une fois sorti de la salle, en essayant de résumer l'histoire, la thématique, ce que raconte vraiment la pièce, que je me suis rendu compte que ça parlait énormément d'écologie, mais sans jamais que les personnages n'aient envie d'en parler vraiment. À part peut-être ton personnage, Mila. Comment vous expliquez ça ? Comment c'est fait, ça ? Je crois que c'est la volonté des auteurs, déjà, que ça reste très latent parce que c'est aussi une réalité depuis bien avant les années 2000. C'est que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe au niveau institutionnel et politique, en tout cas, pour vraiment prendre les choses en main, écologiquement. Et du coup, je pense que les auteurs ont voulu illustrer ça également dans le texte. Pour moi, ils ont utilisé le magnifique subterfuge de détourner l'attention et de faire comme si on allait parler uniquement de sujets extrêmement triviaux. Et tout le monde se dit, on va voir une pièce qui parle de toilettes. Et voilà. Et donc, du coup, toute la pièce, on a l'impression que c'est que des gens qui ont envie de faire pipi et on est complètement... C'est comme quand on essaie de faire manger des légumes aux enfants et qu'on fait de la purée quand c'est la même chose. Après, ils mangent des légumes. Et en fait, du coup, voilà. Et on met plein de blagues, on met plein de sauces là-dessus. Et pour que justement, plus la scène avance, plus la pièce avance. Et c'est exactement cette fameuse formule sur le rire dont tu parles souvent de... On rit d'abord jaune, etc. Bon, tu le diras mieux que moi. C'est quoi ça ? Il faut que tu nous le dises. Non, j'utilise cette phrase pour parler du spectacle souvent qui est de dire, on rit d'abord à gorge déployée, puis jaune, puis en serrant des dents. C'est qu'en grinçant des dents. Oui, rire en grinçant des dents, c'est mieux. C'est plus français. Mais oui, parce que tu rentres dans la pièce et c'est drôle parce qu'il y a vraiment des... Pour le coup, il y a des gags. Enfin, il y a vraiment des blagues qui sont assumées pour être des blagues. Et puis, au fur et à mesure, ça se glauquise un petit peu. Et du coup, on est au fur et à mesure dans un rire où on se dit, ah, c'est marrant, ça. C'est pas du tout ce qui se passe dans notre société, dites-donc. Et du coup, on arrive à avoir un parallèle qui est de plus en plus évident. Mais du coup, c'est aussi pour ça... Enfin, c'est un très bon exemple de ton expérience. C'est qu'on n'y arrive que tardivement, en fait, à faire ce parallèle de manière très évidente. Et du coup, on sort en se disant, j'ai vu une pièce super drôle, mais le monde va mal. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, et c'est peut-être ton personnage, Mila, qui est le plus alerte par rapport à ça. Le plus conscient, oui. C'est ça qui nous permet de commenter quand même. Après, c'est aussi ce qu'on s'est raconté en particulier avec Axel, mon partenaire de jeu. Puisqu'il y avait mille façons d'aborder ces personnages-là. Et on s'est... Je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux me permettre de raconter. Mais on s'est dit que peut-être que notre mission, justement, était d'ouvrir les yeux à notre public. Que lui le faisait et prenait un malin plaisir à voir le public confronté à sa condition. Et justement, se rendre compte que la pièce était liée intrinsèquement avec notre condition écologique. Et donc, du coup, il y avait une forme de sadisme là-dedans. Tandis que moi, peut-être plus porteuse d'espoir, j'aurais aimé que la pièce prenne peut-être une autre direction. aborde peut-être plus frontalement certains sujets, etc. Mais parle justement de cette problématique écologique. On voit cette différence-là dans des scènes comme... À un moment donné, où je questionne le narrateur en disant... Mais on ne parle pas d'hydraulique, c'est bizarre. Parce que, voilà, avec cette période de sécheresse, on pourrait quand même parler des lessives. Je ne sais pas. De tout ce qui réclame de l'eau, en fait. Pourquoi là, on ne parle que de toilette ? Et puis, voilà, l'arrateur qui fait « Bon, je vais devoir y aller ! » Allez, à la prochaine ! Donc, voilà, il y a quand même quelques petites piqûres de rappel assez ponctuellement dans la pièce. Oui. Oui, il y a plein de moments où Sally essaye de faire en sorte que ça finisse bien, qu'on trouve une solution. là où l'officier Véro, pour le coup, est, lui, un narrateur un petit peu plus sombre, on va dire. Oui, pour lui, tout est perdu d'avance. Voilà. Oui. Et donc, tu parlais, Marie, de la scénographie tout à l'heure qui t'a aidée à mettre en place ta mise en scène. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va voir quand on va rentrer dans la salle ? C'est quoi la première image ? Alors, la première image, c'est une montagne de tuyaux qui sont agencés pour former une sorte de monticule. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la pièce que ce sont trois modules distincts qui, du coup, dessinent plusieurs espaces, tantôt des sanitaires délabrés, tantôt des bureaux très cossus, tantôt d'autres décors. Mais la scénographie de base est pensée sur les tuyaux pour plein de raisons. Mais la plus évidente, c'est qu'on parle quand même de toilettes, on parle d'égout dans la pièce aussi. Et du coup, on s'est dit, mais c'est une super porte d'entrée que de prendre ce matériau-là et d'en faire ce qu'on veut. Et visuellement, ça interroge pas mal aussi. Donc, on trouvait ça chouette. Et ça sort la pièce de ce dont on parlait tout à l'heure, d'un côté très littéral, de on va avoir des sanitaires avec des portes, avec des cabines, on va avoir des bureaux avec un vrai bureau, une vraie chaise, des fenêtres, etc. Nous, on s'est dit qu'on arriverait très bien à imaginer ça autrement. C'est souvent monté aussi, j'ai l'impression, avec un espace, avec une structure, où les plus riches sont toujours en haut. Oui. Ils arrivent surplombes. Et les gens qui font les queues sanitaires, ils sont dans l'espace du bas. Et c'est vrai qu'il y a, encore une fois, un côté assez littéral de « Oh là là, ils sont riches, ils sont en haut, oh là là, ils sont pauvres, ils sont en bas, la vie est nulle en bas. » Ce qui est quand même un truc avec lequel on a bossé un petit peu aussi, parce qu'il y a un module qui permet de prendre de la hauteur, qui est en escalier. Donc, il y a certains moments où c'était quand même logique qu'il y ait quelqu'un qui surplombe. Mais c'était tellement modulable que du coup, je trouve que ça brouillait plus les pistes. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment sorti du cerveau de Théo. D'accord. C'est vrai que souvent, je pose cette question aux invités. « Qu'est-ce que le spectateur va voir en premier lorsqu'il va rentrer dans la salle ? » Mais là même, j'ai envie de dire, il faudrait lui demander ce qui va lui arriver en entrant dans le théâtre. Parce que j'ai l'impression que cette comédie musicale commence avant même que la comédie musicale commence en elle-même. Oui, c'est un truc qu'on a voulu tester là pour les premières. C'est de faire ce qu'on appelle un pré-show. Oui. Où les spectateurs peuvent rencontrer les personnages avant d'entrer dans la salle et donc rentrer dans un univers un petit peu particulier. Et c'est Stéphane Lamberto qui a imaginé cet univers avant d'entrer dans la salle. Et donc, les personnages avaient différentes missions. Donc, Sally, par exemple, toi, tu les invités à prendre des photos. Au sanitaire, on avait reconstitué une cabine de toilettes avec plein de tags en rapport avec le spectacle. Et voilà, je prenais des personnes en photo avec des accessoires tels que des ventouses de toilettes. Et donc voilà, mais on se permettait d'aller à la rencontre des gens. On serait une petite pièce, s'il vous plaît. Et puis les gens donnaient vraiment de l'argent. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y a. Oui, j'ai vu des gens qui donnaient vraiment des sous. Mais oui, mais des grosses pièces et je me sentais mal. J'étais, non, mais ne vous inquiétez pas, gardez la monnaie. Si, si, tiens, tiens. Bon, bah, super. Du coup, c'était un don à l'association. Oui, oui. Alors, il y avait un stand photo. Il y avait des musiciens qui jouaient aussi. Il y avait des musiciens qui sont les musiciens de la pièce, qui jouaient un peu du jazz type Nouvel Orléans. Mais enfin, qui reprenaient les morceaux de la pièce. Exactement, en version acoustique. C'est les personnages qui accueillaient même aux toilettes. Ou les personnages qui veulent aller aux toilettes. Qui distribuaient les places. Qui scannaient les places. Les gendarmes qui scannaient les places, effectivement. Oui, c'est ça. Qui s'assurerait que tout était en ordre. Voilà, c'est une petite mise en scène qui plongeait les gens dans un univers et qui permettait aux personnages d'exister avant l'ouverture du rideau. Oui. Moi, j'étais accueilli par un gendarme, en fait. C'était votre personnage de l'officier Véro. Mais c'est toujours surprenant. Avec son képi qui dit, vous avez votre place ? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, mais d'ailleurs, on a eu des gens qui ont un peu pas mal réagi. Mais qui étaient un peu choqués en disant, genre, mais les forces de l'ordre. Dans un théâtre et tout. Et donc, on a dû leur dire, non, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des comédiens et tout. D'accord. Oui, c'est assez riche. C'est assez complet. Il y avait aussi du merchandising, comme on appelle. C'est-à-dire des pins, des sacs, des affiches. C'est quelque chose qu'on voit peu dans le théâtre traditionnel. Est-ce que pour vous, tout ça, ça fait partie aussi des codes de la comédie musicale, en fait ? Oui, oui, beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. C'est parce qu'on voulait aussi faire ce clin d'œil-là. De dire, même si c'est une comédie musicale qui se moque de la comédie musicale, ça reste une comédie musicale. Et tous les codes sont ultra respectés. Jusque dans les saluts, jusque dans les goodies qui sont proposés à la vente. Jusqu'au fait qu'il y ait un bar où on peut boire un cocktail à l'entracte. Au nom des personnages. Jusqu'au nom des personnages. Donc oui, on voulait jouer avec ça. Et puis, c'était aussi une manière d'avoir pour nous un souvenir de cette première étape de travail aussi. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que dans le théâtre traditionnel, on ne se sent pas forcément permis de le faire. Peut-être que c'est aussi une façon de faire qui nous vient des États-Unis, où la culture du chaud, ça nous permet plus ce type de dispositif aussi. C'est complètement le cas. Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, tous les moyens sont bons pour faire un peu plus de chiffres, puisqu'ils ne sont pas subventionnés. Donc, ça peut passer par des goodies et plein de merch à vendre à l'entracte, avant, après le show, tout ça. D'accord. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du travail d'adaptation que vous avez fait pour adapter cette comédie musicale. Déjà, comment on s'y prend quand on a envie de jouer, d'adapter une comédie musicale ? Alors, il faut s'adresser aux personnes qui gèrent les droits de cette pièce. OK. Quand ce ne sont pas les auteurs eux-mêmes. En fait, sur une pièce de cette envergure, c'est rarement les auteurs eux-mêmes. Donc, c'est des organismes de gestion de droits, comme on a la SACEM en France, par exemple. Là, c'est une boîte privée. Donc, en l'occurrence, c'était MTI qui détenait les droits de You're in Town. Donc, on a dû leur écrire en leur expliquant qu'on avait le projet de monter cette pièce, demander si les droits étaient disponibles, donc si on avait juste le droit de le faire ou pas. Oui. Et si oui, eh bien, combien ça coûte ? C'est une histoire de sous. Beaucoup. Donc, une fois qu'on a eu les devis, on a dû payer les factures. Et une fois qu'on a payé ces factures, on a eu le droit de démarrer le travail. Mais donc, on a pu, pour le moment, obtenir le droit de jouer que pour ces trois premières représentations, qui sont la première étape. Et quand on rejouera, on devra refaire une négociation. Ah ouais ? Avec les ayants droit, ouais. D'accord. Enfin, avec les ayants droit. À vrai dire, je ne sais même pas si les auteurs en question ont eu vent qu'il se passait ça. Mais en tout cas, avec la boîte qui gère leurs droits, ouais. D'accord. Et alors, oui, vas-y. Et non, et après, l'autre question, c'est de le jouer en français. Oui. Puisque du coup, c'est une pièce en anglais. Et elle a déjà été jouée en France par des compagnies amateurs. Mais du coup, les chansons étaient restées en anglais. Donc, ils n'avaient traduit que le livret. Et nous, on s'est dit, non, non, on veut tout faire en français. Donc, on a dû créer cette version et puis la faire accepter. Et pour la faire accepter, il faut envoyer un fichier à trois colonnes. Et ce fichier à trois colonnes, il est un petit peu fantasque. Mais c'est... En fait, sur une première colonne, on met le texte original en anglais. Sur la deuxième colonne, on met notre adaptation. Et sur la troisième colonne, on met la traduction littérale en anglais de notre adaptation. Pour que ceux qui ne parlent pas français puissent juger à quel point la colonne 3 est éloignée de la colonne 1. Et à quel point, du coup, le texte est fidèle ou pas. Donc, voilà, nous, on a fait tout ça. Ça a été accepté. Et après, on a pu enfin démarrer le travail, quoi. Oui, d'accord. Donc, il y a tout un travail de traduction et de négociation avant de pouvoir commencer. Oui, oui. Mila disait que ça faisait un an et que c'était l'aboutissement de un an. Et toute la partie amont, c'était un an de plus. Donc, nous, ça fait deux ans qu'on est là-dessus, oui. D'accord. OK. Oui, donc, c'est costaud, quoi. Oui. Mila, toi, tu connaissais cette pièce avant de commencer cette comédie musicale ? Avant de commencer cette aventure ? Oui. Alors, je connaissais les chansons. En fait, souvent, en comédie musicale, on rentre dans les pièces par les chansons parce qu'elles sont très accessibles. Là où c'est peut-être plus difficile de trouver une captation, de trouver un livret en ligne, les chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming de musique, quoi. Parce qu'il y a toujours des albums qui sont réalisés. Oui. Et donc, du coup, en plus, en école de comédie musicale, souvent, on travaille du répertoire. Donc, il y a forcément des élèves qui ont chanté la chanson de M. Clavert, dans le cadre du travail, ou la chanson de Mme Lamonnet, qui reviennent souvent. C'est des chansons d'audition, en fait, souvent. Et donc, du coup, je connaissais Your Return par le biais de certaines chansons. Mais alors, j'avoue que le livret était assez obscur. Je ne connaissais pas l'existence de mon rôle, par exemple. Donc, voilà. Mais donc, j'ai pu y entrer plus sérieusement lors du travail de la pièce. Comment ça s'est passé quand tu as rejoint la troupe, en fait ? Comment tu as été... Eh bien, donc, il y a eu des auditions. Oui. Comme souvent, en France, pour les comédies musicales, on trouve les annonces d'audition sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc, voilà. Donc, il y a une liste des rôles pour voir, quelle tessiture, quelle tranche d'âge, je ne sais pas, quel type de rôle. Est-ce que c'est un rôle comique ? Est-ce que c'est un rôle... Voilà. Enfin, bref, plein de... En fait, on regarde un petit peu si ça peut nous correspondre ou non. Et après, on entame un processus d'audition en plusieurs étapes. En l'occurrence, il y avait une première étape vidéo où on pouvait envoyer une chanson libre, ainsi qu'un CV, etc., des photos. Une chanson libre, donc, qu'on essaie de choisir en fonction du personnage qui nous intéresse. Puis, on est rappelé avec, cette fois-ci, un extrait de la pièce à présenter, donc, une scène de théâtre et une chanson imposée. Voilà. Et une troisième étape qui était, donc là, un workshop, ce qu'on appelle un workshop, où on est convoqués par petits groupes. On se voit tous passer, les uns, les autres, les unes, les autres. En l'occurrence, là, c'était de la danse jazz et des claquettes. Un exercice de polyphonie, donc, on nous donnait une partition le jour même. Et on devait, voilà, un par voix, chanter en polyphonie avec les personnes autour de nous. Et un exercice d'improvisation dans notre personnage. Oui, donc, c'est plutôt complet. C'est fou. Voilà, on est scanné sous tous les angles de notre artiste pour voir si... Mais parce qu'en plus, en fait, c'était tellement... Je me permets de réagir parce que, du coup, on a... De l'autre côté, on n'est pas pensé. T'étais de l'autre côté du casting, ouais. Ces auditions, mais, en fait, on savait qu'on partait sur un processus tellement long qu'on voulait absolument travailler avec des gens où on se disait, bon, ça va le faire pendant un an. Et du coup, on a essayé d'être le plus succinct possible parce qu'il y a vraiment des processus d'audition où c'est en cinq tours. Donc là, au bout de cinq passages, t'en peux plus. Et donc, nous, on s'est dit non, 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 trois maximum. Et du coup, on voulait absolument juger les trois voire quatre disciplines dont on a besoin chez les interprètes de comédie musicale. Donc le chant, la danse, le jeu et la polyphonie. Être capable de chanter une voix différente de celles qu'on entend autour de nous. Celles et ceux qui ont fait de la chorale voix. Oui, c'est ça, parce qu'au polyphonie, j'allais t'arrêter. Oui, c'est ça, d'accord. Plusieurs voix et être capable de rester dans son couloir, quoi. D'accord. Et du coup, une fois qu'on a pu apercevoir tout ça, on a dû faire des choix. Il y avait combien de personnes sur scène au final ? Au final, on a 14 comédiens et comédiennes. Et au début, j'en voulais moins. Moi, je voulais qu'on limite un maximum parce que le facteur humain dans une troupe, c'est vraiment difficile à gérer. Et donc, plus on a de gens, plus on augmente les difficultés potentielles de planning, de disponibilité. Et en fait, on n'a pas pu faire à moins. Enfin, moi, je voulais qu'il soit 12 à la base. Et puis, en parlant avec Stéphane, qui est directeur vocal, et qui me disait, moi, là, j'ai besoin d'au moins tant de personnes pour que ce morceau puisse sonner. Avec la chorégraphe qui me disait, moi, j'ai besoin de tant de personnes pour que ça puisse avoir un peu d'effet. Et où moi, je lisais le texte et je disais, là, en fait, il n'y a plus personne pour jouer cette réplique. Donc, il faut une personne en plus. Et puis surtout, on a rencontré des gens super aux auditions. Et donc, on s'est dit, bon, je crois que c'est possible de monter jusqu'à 14. Et donc, on est monté jusqu'à 14 artistes. Et on ne regrette pas du tout. C'était super. Oui. Donc, il y a les musiciens en plus. Oui, 5 musiciens et musiciennes, oui. D'accord. Oui, donc, ça fait du monde dans la salle, quoi. Oui, ça fait 19 personnes au plateau. Oui, plus des décors. Du coup, on a souvent eu le problème de, oh, je n'ai plus la place pour danser. Comment on fait ? Mais voilà, plus que 14 et plus 5 musiciens, je pense que ça commence à être un peu serré. Ah oui, ça n'aurait pas été possible. Ou alors, il nous faut des zéniths, quoi. Il nous faut des grands artistes. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai retenu quatre phrases qui m'ont fait froid dans le dos pendant la représentation. Oui, alors, je tiens d'ailleurs à m'excuser parce qu'auprès de toutes les troupes, d'ailleurs, qui sont venues sur ce canapé, je prends des notes sur mon téléphone pendant la représentation. Donc, la luminosité du téléphone au minimum, évidemment, à moitié cachée par mon manteau. Mais je suis désolé, il y a des choses qui se passent dans une salle de théâtre, si vous ne les notez pas au moment où vous les vivez, c'est bon, c'est fini, quoi, ça disparaît. C'est vrai. Toutes mes excuses, déjà, Marie, Mila, si vous avez vu un spectateur rêver sur son téléphone, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Parfait. Bref, fin de la parenthèse, j'ai retenu quatre phrases qui m'ont fait froid dans le dos. Et j'aimerais que vous me donniez un peu votre point de vue dessus. Ça vous va ? Ouais. Personne n'est innocent. Ça, je pense que c'est toi, Sally, qui le dit. Eh oui. En citant Bobby Ford. Personne n'est innocent. Ah, OK, on commente au fur et à mesure. Je crois que tu allais dire les quatre. Si vous voulez, mais je peux vous donner les quatre. Une par une, c'est bien aussi. Donc, j'ai le droit de spoiler le grand point du spectacle ? Aïe, aïe, aïe. Il y a un incident tragique ? Non, tu n'es pas obligé de contextualiser, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté dans la pièce où, à un moment, on est aussi secoué parce qu'en tant que spectateur, on nous interpelle aussi vachement dans cette pièce. Complètement. Ça rejoint ce que dit Véro à la fin sur le mode de vie pas soutenable. Complètement. En fait, du coup, c'est des mots que je dis dans une chanson que je chante et où je rapporte les paroles de Bobby, Bobby Ford, l'agent d'entretien, qui est un personnage toujours très porteur d'espoir, un leader de la Révolution. Et là, c'est une des seules fois où il a un discours un peu plus, disons, accusateur, plus nuancé. Plus sombre. Plus sombre. Et c'est vrai que tout au long de la pièce, on a presque une vision, par moments, manichéenne de « Oh, les riches au pouvoir sont les gros méchants de l'histoire et les pauvres sont les victimes de ce système, etc. » Et là, c'est le moment où on revient mettre tout ça un petit peu à plat de « Personne n'est innocent. » Donc ça veut dire que même ces pauvres qu'on victimisait depuis le début, est-ce qu'il y avait d'autres façons de fonctionner, etc. dans ce système ? Et on peut faire plein de parallèles avec… Enfin, nous, on a eu plein de retours très différents et c'est hyper intéressant suivant notamment les croyances, mais ce n'est pas ce que je veux dire, les opinions des gens qui regardent la pièce. Notamment, il y a une lecture marxiste de la pièce qui est possible, où quand on dit « Personne n'est innocent », c'est aussi « Si on ne se soulève pas, est-ce qu'on n'est pas du côté de l'oppresseur ? » C'est aussi dire « Personne n'est innocent. » Est-ce qu'on peut tous et toutes se regarder dans le miroir en disant « J'ai été complètement clean toute ma vie ? » Sachant que justement, les pauvres auxquels s'adresse Sally quand elle chante ça, tiennent captifs. Tiennent en otage quelqu'un et ont des pratiques qui sont loin d'être louables. Donc, c'est vraiment tout remettre en perspective. Parce que la France justifie les moyens. Oui, c'est ça. Et ce moment-là, c'est vraiment pour moi la bascule où du coup, on sort d'une vision manichéenne et où la subtilité un petit peu s'installe de manière vraiment évidente sur le plateau. « Le seul tyran que nous ayons à craindre, à présent, c'est la liberté. » Ça, ça m'a bien retourné le cerveau. Ça, il y a plusieurs lectures possibles. Déjà, c'est Espérance Clavers qui dit ça. À un moment où on pense que c'est les lendemains qui chantent. Que ça va être le futur radieux. Et donc, elle dit ça. Et déjà, c'est un personnage qui est un petit peu naïf, qui est même complètement naïf. Donc, la première lecture, c'est juste de dire « Elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas compris que la liberté ne peut pas être un tyran, en fait. » Et puis, d'un autre côté, c'est aussi déjà pré-annoncer cette fausse fin du spectacle qui est que, en fait, est-ce que réellement, la liberté totale, c'est une bonne manière de vivre ? Et est-ce que la liberté totale, ça fait que les gens sont heureux ? Et est-ce que la liberté totale, ce n'est pas aussi créateur de souffrance ? Et donc, ça peut rejoindre tous les débats philosophiques et économiques et sociaux entre liberté, libertarisme et puis aussi l'opposition entre liberté et possibilité. Évidemment, tu es libre de... Je ne sais pas, je vais faire un parallèle un peu osé, mais évidemment, tu es libre de créer ton entreprise et de réussir et de faire des vidéos sur Internet en expliquant comment tu as réussi. Mais peut-être que c'est plus facile si tu as un papa qui a un fonds d'investissement. Donc, c'est aussi interroger tout ça. D'où est-ce qu'on vient ? Les privilèges ? Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté, en fait ? Est-ce que c'est permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances ? Est-ce que c'est juste un bordel anarchique ? Donc, là encore, il y a une lecture anarchique de la pièce que certains spectateurs et spectatrices nous ont souligné. Donc, on ouvre des tiroirs à chaque fois. Oui, c'est assez vaste, oui, à chaque fois. Alors, ma troisième phrase, c'était une cropa que les gens adorent, qu'on leur dise que leur mode de vie n'est pas soutenable. Mais bon, on en a parlé déjà avec Personnes n'est innocents. Je pense que c'est la même idée. La même idée, mais cette fois-ci, complètement adressée au public. Là, c'est un moment où, avec l'officier Véro, on est en avant de la scène, on regarde droit dans les yeux le public et on a cette discussion-là. Pas de pression, les gars. On est compte que votre mode de vie n'est pas soutenable. Oui, ça rigole, d'ailleurs. Oui, ça rigole. C'est assez étrange, parce que même moi, j'ai le réflexe de rire à cette phrase-là, parce que c'est bien amené, parce que c'est drôle, parce qu'avec vos deux personnages, on vous suit. Mais c'est pareil, c'est en sortant de la salle, on se dit, mais j'ai rigolé à ce truc-là, vraiment. Oui, mais c'est la force du théâtre. C'est ce qui fait, pour moi, c'est ce qui fait toute la beauté de cette pièce, c'est qu'on accepte de rentrer dans un truc et de rigoler à gorge déployée. Après, quand on rentre chez nous, on est là. Ah ouais. Est-ce que c'était un vrai rire ? Ou est-ce que c'était un rire, parce qu'en fait, je suis mal à l'aise ? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu des deux rires. Dernière phrase, mais je pense que vous la connaissez, c'est « Gloramalthus ». Gloramalthus. Gloramalthus, c'est pratiquement les derniers mots de la pièce. Tout à coup, le personnage lance un « Gloramalthus », qui passe un peu inaperçu, parce que c'est la fin, on est pris par plein de choses, par l'émotion, par la fin, par tout. Mais c'est pareil, quand on ressort d'avant, on se dit « Mais qu'est-ce que le personnage a voulu dire ? » C'est quoi, Malthus ? Ben oui, c'est qui ? C'est qui, c'est quoi ? C'est un économiste. Thomas Malthus. Thomas Malthus. Anglais, si je ne dis pas de bêtises. Qui défendait, enfin, disons qu'aujourd'hui, son travail est un peu réduit au malthusianisme, qui serait une sorte de limitation des ressources pour le bien commun. Et donc, par exemple, des politiques qui peuvent s'inspirer de ça, serait la politique de l'enfant unique, par exemple, ou le fait qu'on doit rationner les ressources, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, etc. Bon, il est grandement critiqué aujourd'hui. Mais en tout cas, il a été un des pionniers de la théorie des communs, etc. Et pourquoi est-ce que l'officier Véro dit ça ? Déjà, je pense que c'est parce que c'est complètement absurde qu'ils le sortent à ce moment-là. Je pense vraiment que les auteurs se sont dit, allez, au final, est-ce que Véro, ce n'est pas un malthusianiste ? Et du coup, ils ont osé mettre ça dans le spectacle. Et puis, je pense que c'est aussi pour vraiment se poser la question de, « Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec nos ressources ? » Parce que, pour le coup, même si ces théories sont critiquées, il y a un retour aussi très fort en ce moment dans les luttes écologiques de cette idée de renoncer à un confort auquel on s'est habitué pour économiser ces ressources-là. Et je pense que c'est hyper intéressant de se dire, « Mais oui, en fait, est-ce que moi, j'accepterais, par exemple, demain, de passer à des toilettes sèches pour économiser l'eau ? » On est quand même très loin du malthusianisme là-dedans, mais ça se rejoint un peu quelque part, puisque c'est vraiment quelle utilisation des ressources on fait pour que ce soit viable sur le long terme. Donc, Véro dit « Gloire à Malthus » parce que c'est absurde et parce qu'il est un peu extrême, on va dire. Mais ça permet au public de se poser la question, je pense, quand même pas mal. D'ailleurs, on a eu cette remarque. Il y avait des collégiens qui avaient assisté à une étape de travail. Et on a eu cette remarque de « Mais pourquoi ils n'utilisent pas des toilettes sèches ? » C'est en fait une réplique de Sally, mais bon… C'est en fait une réplique de Sally, oui, carrément. Et la réponse, c'est juste parce que sinon, il n'y aurait pas l'argument absurde de la pièce. Mais c'est effectivement une des solutions auxquelles on peut penser après avoir vu la pièce, par exemple. Oui, complètement. Bon, là, j'ai essayé de faire l'inventaire un petit peu de la partie écologique, critique. Mais on rit beaucoup dans cette comédie musicale. Comment vous vous êtes débrouillée ? Parce que le rire, c'est quelque chose qui ne se traduit pas forcément bien. Comment vous avez recréé cette ambiance ? Comment vous vous êtes débrouillée pour faire ça ? Tu parles d'adaptation ? Oui, dans la partie adaptation, et puis même dans le jeu. Eh bien, pour l'adaptation, on a travaillé à plusieurs cerveaux en même temps. Donc ça, c'était super riche parce qu'on pouvait avoir plein de points de vue différents, plein d'humour différents, plein de « moi, je trouve ça drôle, pas moi », etc. On était, donc, moi, Julie, Stéphane, Mathieu, on était quatre à traduire, puis une cinquième à relire ensuite. Donc ça a donné lieu à des discussions vraiment très très longues sur qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle, pour qu'on arrive un peu à un consensus. Et puis après, dans le jeu, moi, pour le coup, ça a été mon travail de les guider vers ce que j'estimais être la bonne direction pour que ça marche, le rire. Et c'est vraiment passé par du premier degré, je crois, d'accepter de prendre ce texte premier degré, 100%, et de ne pas jouer le fait que c'était satirique ou le fait que c'était parodique. Et je pense que c'est ce qui fait que ça peut marcher. Je pense que c'est notamment illustré dans la scène dans ma chanson, qui, d'habitude, n'est pas, dans les versions brodois, n'est pas forcément abordée de cette façon-là. C'est une scène, donc, extrêmement tragique. Mais au milieu de cette tragédie, il y a juste des énormes blagues, des phrases complètement absurdes, telles que l'immeuble était tellement haut et le sol tellement bas. Genre, oh, c'est stupide. Et donc, du coup, souvent, c'est abordé presque comme une scène de comédie assumée. Oui. Et nous, dans notre version, on a décidé, enfin, tu as décidé que les personnages vivaient leur drame à 100%. Et ce n'est pas parce qu'ils disent des trucs stupides qu'eux ne sont pas déchirés. Et donc, du coup, je pense que c'est cette direction-là qui a été assumée. Et du coup, il y a une sorte de décalage. On joue encore sur un fil. Vraiment, le public ne sait pas s'il a le droit de rire ou pas. D'ailleurs, selon la représentation, ça arrive ou pas et ça applaudit ou non à la fin de la chanson. On a le droit de faire partie de cette scène, du coup ? Est-ce qu'on vous laisse dans votre émotion ? Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est tout avec tes questions de choix et de direction, en fait, à prendre sur les scènes. Et je trouve que ça a été fait avec beaucoup de sagesse et de subtilité. Très bien. J'ai l'impression que vous étiez très jeune sur le plateau. C'est quoi, votre moyenne d'âge ? Alors, on ne l'a pas calculée. On ne l'a pas calculée. Mais là, comme ça, à vue de nez, je dirais un petit 26 ans. Oui, je pense que c'est une moyenne d'âge à 26 ans. Un truc comme ça, oui. Oui, on est globalement une jeune troupe. Moi, je dois faire partie des plus vieux avec Nicolas et Barbara. Mais déjà, c'était un projet qui demandait un investissement quand même énorme. Et donc, c'est possible chez des gens qui ne sont pas forcément sur 12 000 projets à la fois. Donc, ils n'ont peut-être pas une carrière de déjà 30 ans. Et en plus, c'est, je pense, une pièce qui parle, enfin, sur les avis d'audition, je pense que ça parlait beaucoup aux jeunes, aux gens qui sortaient d'école, etc. Et puis, les créateurs de la compagnie, Julie et Stéphane, sont eux-mêmes très jeunes. Donc, on s'est aussi entourés de gens, soit qu'on connaissait pour la partie créative, soit avec qui on s'entendait bien aussi. Il y a quand même quelques personnes un peu plus vieilles. Mais c'est vrai qu'on est globalement en dessous des 40, quoi. Peut-être qu'après, c'est intéressant parce que la thématique aussi, je pense, est plus présente chez des personnes plus jeunes que... Oui, carrément. Oui. Carrément. Et puis, très honnêtement, on n'a pas eu de personnes plus âgées que ça qui se sont présentées aux auditions. D'accord. Donc, on a fait aussi avec ce qui était présent, quoi. Oui. Et Mila, c'est quoi ton parcours ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait ? Raconte-nous un peu. Mon parcours ? Moi, j'ai commencé la musique très jeune. J'ai été dans une famille où on m'a beaucoup poussée vers ça. Mais j'ai fait surtout beaucoup de chants lyriques initialement et des claquettes. Et je me suis lancée complètement dans la comédie musicale à la sortie du lycée. Et donc, je suis entrée à l'OCM de Paris, dont nous sommes beaucoup à être issus, finalement. L'OCM de Paris, qui est l'école de comédie musicale de Paris. Voilà, une formation en trois ans. Voilà, qui nous apporte tout plein d'outils dans toutes les disciplines de la comédie musicale et pour pouvoir, après, travailler dans le milieu. Donc, dans la troupe, on est à la fois plusieurs comédiens et comédiennes, mais aussi dans l'équipe créative, à être issue de cette école. Il y a aussi des personnes qui viennent du cours Florent, de l'ICOM. Enfin, c'est des écoles de comédie musicale à Paris. Il n'y en a pas des milliers, mais voilà, il y a plusieurs grandes écoles. Il y en a quelques-unes, quand même. Il y en a quelques-unes. Voilà, et donc, voilà, j'ai fait ces trois ans à l'ECM. Et puis, j'ai commencé You're in town durant la fin de ma troisième année à l'ECM. Oui, parce que je te posais cette question aussi, parce que c'est vrai que l'ECM, dans l'école de comédie musicale de Paris, je ne connaissais pas. Je ne connais pas bien l'univers de la comédie musicale, donc c'est ça aussi, c'est une découverte pour moi. Mais c'est vrai aussi que j'avais l'impression que la comédie musicale en France, et donc ses formations, ça restait plutôt confidentiel par rapport aux Etats-Unis ou à l'Angleterre. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a de ça ? Déjà, il n'y a qu'un seul cursus public, je pense, de conservatoire. D'accord. Mais à part ça, c'est vrai que c'est souvent des écoles privées. Donc déjà, quand on va sur Parcoursup, je ne sais pas comment ça s'appelle, APB ou je ne sais pas quoi. Bon, je sais, quand on est au lycée, on regarde sur notre ordinateur, qu'est-ce que je peux faire comme formation ? On n'a pas d'école de comédie musicale qui s'affiche. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut quand même avoir déjà un intérêt particulier pour la chose, se renseigner, aller chercher, rencontrer des gens, etc. Et du coup, il n'y a pas des milliers de formations. Il y en a certaines qui ont des écoles qui ont des spécialités. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, très danseurs, du coup, qui vont avoir une formation socle danse et des cours de chant et de théâtre qui s'ajoutent ou au contraire des écoles de chant. Enfin bref, ça fonctionne dans tous les sens cibles. Mais c'est vrai que contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, où là, c'est complètement connu de tous et de toutes qu'il y a des institutions très prestigieuses qui forment les gens. Comme nous, on pourrait parler du CNSAD, par exemple, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ou quand on est comédien, on se dit... Enfin, il y a beaucoup de comédiens qui sortent de là, qui sont très talentueux, etc. On se dit que c'est un peu le nec plus ultra. Bon, ben nous, en France, on n'a pas vraiment ça. Et puis les écoles sont jeunes, en fait. Et les écoles sont assez jeunes, oui. La plupart sont créées dans les années 80, je veux dire. Donc, ouais, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais il y en a quelques-unes, des écoles, donc. Dont la plupart des membres de la troupe sont sortis il y a plus ou moins longtemps, quoi. D'accord. Il y a un équivalent de Broadway en France, ou à Paris, d'ailleurs ? Une zone, un quartier, une rue avec des théâtres spécialisés ? Non, ben alors, c'est en train de se faire. Ah ouais ? Enfin, non, en fait, ça n'existe pas. Mais je pense que ça tend à exister. Il y a des théâtres qui se spécialisent de plus en plus dans l'économie musicale. Ah oui, donc par la forme des choses, effectivement. Après, il n'y a pas de quartier. Mais je pense à des théâtres comme Mogador, ou comme Châtelet, je ne sais pas, ou Marigny, enfin, des endroits qui ne programment presque plus que du musical. Le Lido. Le Lido. D'accord. Oui, oui, puis même les Folies Bergères, le Casino de Paris, c'est souvent des lieux où il y a des spectacles musicaux, des comédies musicales et tout. Donc, oui, disons qu'il y a des lieux, plutôt, qu'un quartier. On n'a pas encore les grands néons, avec partout, week-end, le fantôme de l'opéra, à chaque fois qu'on ne sait pas que l'on fait. Et oui, comme vous le disiez, il semble aussi qu'il y a un intérêt croissant, quand même, pour ce type de spectacle. Vous l'expliquez comment ? Comment ça vient, petit à petit ? Déjà, ça vient petit à petit, mais très lentement. Oui. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On aimerait bien que ça soit un peu plus rapide. Et puis, je pense que ça s'explique par plein de choses différentes. La première étant qu'on a souvent eu des spectacles pas forcément dingues en termes de dramaturgie, quand on pense comédie musicale. Voilà, j'ai grandi avec ça, donc j'ai une affection particulière pour ça. Mais les Roméo et Juliette, les Notre-Dame de Paris, puis plus tard, toute la clique qui a suivi des années 2000. Bon, voilà. Et donc, je pense que ça a jeté un froid dans les théâtres, on va dire, sérieux, pour programmer de la comédie musicale. Ce n'est pas sérieux, la comédie musicale ? Oui, dans la tête des directeurs et directrices de salles, pas trop. En fait, ça relève du divertissement. Oui, c'est ça. Divertissement qui est vu comme presque abrutissant. En tout cas, il n'a pas vocation à élever. Oui, c'est gentil, quoi. D'accord. Alors que quand on s'intéresse à ce qui est fait, notamment dans les pays anglo-saxons, on comprend très vite qu'il y a beaucoup plus de densité et de profondeur que ce qu'on connaît dans les pièces anglo-saxonnes. Moi, je me suis pris des... Enfin, les plus grosses claques théâtrales de ma vie sont aussi des comédies musicales, quoi. Donc, c'est juste qu'en France, on n'est pas encore très, très habitués à tout ça, quoi. Donc, ça s'explique par ça. Et puis, ça s'explique aussi par le fait que en France, pour le moment, les spectacles qui fonctionnent, c'est des super spectacles. C'est Le Roi Lion, en ce moment. C'est Mamma Mia, en ce moment. Gris. C'est Gris avant. Donc, c'est des spectacles un peu feel good qui sont super bien faits, hyper bien effectués, où on sort, on a le sourire et tout. Mais on n'a pas encore eu d'énormes succès avec un truc un peu plus dramatique. Et donc, ça, ça va venir. Et il y a Les Misérables, quand même. Et il y a Les Misérables, qui se récréent au Chatelain l'année prochaine. On a très, très hâte de voir ça. Et Starmania ? Starmania ? Oui, oui. Pour le coup, moi, j'étais vraiment ravie de voir que ça se remontait. Oui. Déjà parce que j'adore cette pièce, mais aussi parce que c'était Thomas Joly à la mise en scène et que du coup, c'est un metteur en scène qui vient du public, qui a une vision scénographique et puis de jeu aussi, qui change comparé à tout ce qui était fait avant. Donc, on s'est tous et toutes un peu dit « Ah, peut-être que ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi ». Oui. Et puis, il y a de plus en plus de prises de risques. Je pense à Spamalot, par exemple, qui a été programmé l'année dernière. Là, les œuvres à grand succès, c'est des œuvres où, quand les gens entendent le titre, ils se disent « Ah oui, j'ai vu le film ». Alors que Spamalot, il y a peut-être moins de références sur les Montipitons, mais du coup, il faut connaître les Montipitons, etc. Donc, il y a quand même des petites prises de risques dans la programmation. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Donc, on espère qu'ils prendront plus de risques à l'avenir. Eh oui. Par exemple, en produisant « Chroniques d'une ville sous-exploration » à la triche. Eh oui, par exemple. Ça, c'est le rêve. Comment ça vous est venu, chacune, votre amour de la comédie musicale ? Après toi. Oui, mais parce que du coup, je voulais compléter aussi la question de… Ah oui, pardon. Eh bien, vas-y, vas-y. Non, mais du coup, c'est lié. Mais je pense que si, Internet a beaucoup participé à l'essor de la comédie musicale en France. Oui, grave. Je pense vraiment que les gens, encore une fois, avec cette question d'albums qu'on peut écouter en livre-service sur les plateformes de streaming. Enfin, plateformes de streaming. Mais donc, du coup, je ne sais pas, il y a des influenceurs musicaux même. Il y a des, comment dire, des performeurs qui se filment en coulisses, etc. Enfin, on voit leur vie sur Instagram et on se dit « Waouh, c'est trop cool, moi aussi, j'ai envie de savoir faire huit pirouettes comme ça. » Ah oui. Bref. Moi, qui faisais de la musique depuis longtemps, j'aimais déjà beaucoup la scène. Mais je suis entrée profondément dans la comédie musicale en regardant des vidéos sur YouTube de Hamilton. C'est vrai ? Vraiment, oui. Enfin, j'étais au lycée, je me disais « Oh, c'est rigolo, ils font du rap en faisant de la comédie musicale. » Et genre... « T'étais au lycée pour Hamilton. » « Je suis trop vieille. » Et donc, petit à petit, il se trouve que l'endroit où je faisais du chant lyrique a ouvert une section comédie musicale la même année. Je me suis dit « Je me lance, pourquoi pas ? » Et donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. Et puis, il y avait évidemment toute la culture des films musicaux aussi, mais c'est encore différent, je trouve. Au cinéma, c'est encore presque une autre stylistique. Je pense qu'Internet a vraiment aidé les gens à voir un peu plus loin que ce qui était proposé en France. C'est ça, à traverser les pays. Donc, pour Baba, ça s'est fait beaucoup comme ça, je crois. Ok. Et Marie ? Et moi, ça s'est fait parce que dans ma vie précédente, j'ai fait une école de commerce et que je suis partie en échange universitaire à New York et que j'ai passé plus de temps à prendre des cours de danse et de chant que mes cours à l'université. Ok. Et en fait, j'ai vu énormément de spectacles. Alors d'abord par curiosité totale et en fait, parce que j'ai adoré. J'ai vu... Je pense que j'ai atterri et le lendemain, j'étais au théâtre parce qu'il y avait un pote qui m'avait dit c'est le dernier jour de tel spectacle, il faut absolument que tu y ailles parce que c'est génial et tout. Moi, j'y suis allée sans trop savoir et en fait, c'était une comédie musicale qui s'appelle Fun Home et c'est devenu l'œuvre de ma vie. Enfin, mon plus gros coup de cœur à jamais et ça m'a vraiment fait rentrer là-dedans et en fait, j'ai vu plein de spectacles là-bas et je me suis dit mais en fait, il faut faire ça en France. Pourquoi on ne fait pas ça en France ? Ce n'est pas possible ! Et j'aimais déjà beaucoup le théâtre évidemment et puis j'aimais chanter, je faisais un peu de musique aussi et du coup, un peu comme Mila, après je me suis inscrite en école de comédie musicale à l'ECM de Paris aussi où pour le coup, j'ai appris à être comédienne chanteuse danseuse et après je me suis dit mais j'ai envie de faire de la mise en scène aussi donc voilà quoi. La première comédie musicale que vous êtes allée voir ? De toute ma vie ? Oui. C'est Billy Elliot à Londres je pense, suivie de Mathilde. Des enfants sur scène, mes parents se sont dit sans doute « Oh, une enfant, elle va voir des enfants sur scène, ça va être fun. » Ah, c'est marrant. Eh bien moi, je crois... Alors sur scène, je pense que c'est Memphis à Londres. Wow ! Ouais, je crois que c'est ça. Et après, c'était Billy Elliot. Ah, trop long. Et j'avais trouvé... J'étais dans une place à 10 pounds tout en haut derrière un poteau visibilité réduite et tout et j'avais quand même plein d'étoiles dans les yeux en me disant « Waouh, c'est dingue et tout. » Et après, sinon, je pense que vraiment beaucoup plus tôt sur VHS, c'était Notre-Dame de Paris. La dernière comédie musicale que vous êtes allée voir. À part, bien sûr, Chronique. Eh oui. Toi, c'est l'homme de la mancha, je pense. Ah bah oui. Ah bah oui, c'était le soir... Deux soirs avant. Merci. L'homme de la mancha qui a joué... C'est donc la compagnie side by side qui est un peu un format comme le nôtre, finalement. Et donc, du coup, qui a cette année créé... Enfin, qui a joué l'homme de la mancha à la Scala, à Paris. L'homme de la mancha qui est une oeuvre particulièrement intéressante parce qu'elle a été adaptée par Jacques Brel à l'époque. Ah ouais. Qui l'a vue à New York et qui a dit « C'est génial, je vais faire une version française. » Et il a fait une version française qui a joué très longtemps à Paris et qui est magnifique. Et moi, je sais pas... Si, c'est Mamma Mia. La dernière que je suis allée voir, c'est Mamma Mia au Casino de Paris. Et j'ai passé un trop bon moment. Vraiment, j'avais trop le sourire. Les chansons d'Abba, c'est magique, en fait. On a trop envie. Avec les pattes d'Eff à Bayette. On a envie de claquer les doigts, quoi. Ouais, c'était très chouette. On a beaucoup parlé de Londres pour vos premières comédies musicales. On parle beaucoup de comédies musicales étrangères, en comédies musicales françaises. S'il y en a une que vous deviez retenir. La régie crie Starmania. Pardon, à Paris, de ce qui joue à Paris, c'est ça ? Non, de ce qui a été créé en France. Ce qui a été créé en France, ouais. Il y a quand même pas mal d'exemples. Pas mal. Donc, Starmania, je rejoins complètement. Mais il y a... Enfin, the gros exemple, c'est Les Misérables, qui a été créé en France et ensuite, qui a connu le succès international et qui n'a plus jamais été rejoué en France parce que les Français trouvaient ça nul. Ça, c'est fou, quand même, ouais. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment fou. Bon, après, ça, c'est... Si, si, leur première exploitation, je ne sais plus quand c'était... 80... 81, je crois. Mais ils avaient fait quand même des stades de France incroyables. Mais depuis, c'est devenu un monument aux Etats-Unis et en Angleterre et pas du tout en France, ce qui est assez étrange. Donc, c'est la traduction qui a plus de succès que la version originale. Mais moi, il y avait une petite pièce qui s'était jouée peut-être 1200 fois au théâtre de la Huchette que j'avais vraiment beaucoup aimée qui s'appelait Comédien. Et ça m'avait vraiment montré qu'on pouvait faire des petites formes très, très chouettes. Il n'y avait que trois comédiens au plateau. Et puis, le théâtre de la Huchette, pour celles et ceux qui connaissent, c'est vraiment un tout petit théâtre. Il doit y avoir peut-être 60 places avec un pianiste et des interprètes de talent. Donc ça, moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et je m'étais dit, on peut écrire des choses chouettes en France et en français. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres auxquelles on ne pense pas tout de suite. C'est ça. C'est la question où je sais que d'un matin, je me réveillais en sursaut. Je me disais, pourquoi je n'ai pas parlé de ça ? Parce qu'un peu honteux pour ma part, c'est que là, ça joue à Paris, mais ce n'est pas une création française. Mais moi, j'avoue que les dernières choses qui ont joué au Lido, j'avoue que j'ai été assez subjuguée par la qualité. Mais du coup, ce ne sont pas des Français. Enfin, il y a des Français dans les castes. Je pense notamment à Cabaret et à A Funny Thing Happened On The Way To The Forum, qui sont des œuvres qui ont joué au Lido. Et de me dire, oh, wow, c'est comme si j'étais à l'autre bout du monde. En fait, je suis au Champs-Elysées. C'est trop stylé. Il y a quand même des super choses qui se font en France. Mais je réfléchis, là, comme ça. C'est vrai que... Il y a plein de pièces musicales de petits formats. Oui, des petits formats, il y a vraiment beaucoup de choses. Axel, qui fait partie de notre troupe, a joué dans une pièce qui a eu une adaptation musicale de Huit Clos, de Jean-Paul Sartre, qui était vraiment super. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça qui se font tous les ans. Et il y en a qui vont plus ou moins loin. Mais il y a plein de petites choses, de petites pépites. Je pense à Trois Petits Points aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah non, je ne l'ai pas vu. C'est des sortants de Florent qui, pareil, c'est une création pour le coup. Et voilà, un théâtre avec beaucoup de danse, en l'occurrence, et petites formes sur scène. Vraiment grosse claque, quoi. Ah ouais, trop bien. Qui rejoint le clown un petit peu ici. Bon, on a fait le plein d'adresses et de noms de comédies musicales là pour un moment. Oui, c'est ça. Ça nous ouvre un peu des perspectives. C'est super. On arrive bientôt à la fin du podcast. Peut-être une dernière question. Mila, tu as une double casquette dans la troupe parce que tu es aussi à la communication. Je pense même que c'est toi qui nous a contactés en premier lieu. Et qui nous a envoyé la super vidéo de présentation. On a été bluffés, vraiment. Et puis voilà, on a été aussi bluffés par votre travail sur scène, par l'enthousiasme de toute la troupe hors scène aussi pendant le pré-show. Par votre générosité dans nos échanges. Et ça, ce n'est pas à chaque fois comme ça. Donc, c'est top. Donc, je voudrais vous poser une dernière question. Mais pour ça, il faut savoir que, chers auditeurs, si on veut aller voir ce spectacle, il faudra être patient parce que pour l'instant, elle ne se joue plus. Pour l'instant seulement, donc ma dernière question pour vous, Mila et Marie, est-ce que vous avez besoin de qui ou de quoi pour poursuivre l'aventure ? Ah ! De gagner au loto ! Ouais ! Là, de partenaires financiers, ouais. On cherche pour le coup un moyen de produire cette pièce parce qu'on est arrivé au bout de nos capacités d'autoproduction. Tout ça a été fait en autoproduction grâce au merveilleux travail de Julie et Stéphane, les directeurs et directrices de la compagnie. Et là, on considère un petit peu que ces trois premières représentations étaient une sorte de showcase, même si c'était évidemment beaucoup plus que ça dans nos cœurs. Mais c'était l'occasion de pouvoir le montrer à des professionnels du milieu et puis de pouvoir parier sur l'investissement de l'un ou l'une d'entre elles ou eux pour se dire ouais, je pense que ça peut jouer dans mon théâtre ou ouais, j'ai envie de produire ça. et de vous accompagner pour jouer ici ou là. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a 14 personnes sur scène, 5 musiciens, 3 techniciens. Donc, ça fait beaucoup, sans compter l'équipe créative qui a donc travaillé en amont. Et en plus, un des défis qui est particulier à la comédie musicale, c'est que techniquement, c'est très très lourd parce que du coup, chaque personne doit être microté avec des micros pour le coup de qualité, enfin, qui coûtent un bras. Et en plus de ça, il faut sonoriser un orchestre. Donc, à chaque fois, c'est vraiment une installation très lourde qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, des locations, etc. Donc, on ne peut pas se dire « Tiens, on va jouer dans tel théâtre demain, pas de problème, j'ai juste un petit camion avec mes décors. » là, c'est aussi ce qui fait qu'on a besoin d'argent et de personnes qui sont prêtes à parier là-dessus. C'est ça, c'est que l'objet existe, le décor existe, tout existe et le public l'a vu, ça a plu et maintenant, c'est plus une aventure presque administrative dans laquelle on se lance pour trouver des produits d'art. C'est un peu comme l'émission « Qui veut être mon associé ? » C'est « Voilà, nous, on a fait un produit et maintenant, qui veut nous aider à le montrer au grand jour, au monde entier ? » c'est ça. Ok, écoutez, le message est passé, si vous nous écoutez, contactez l'art qui cache la forêt ou tête de lecture et on transmettra. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission, merci beaucoup Mila, Marie d'avoir partagé ce moment avec nous. On va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. On vous recevait donc pour la chronique d'une vie de sous exploitation latrinaire ou « You're in town ». C'est mis en scène par Marie Boulard à la chorégraphie Camille Halibé, direction vocale Stéphane Duré, direction musicale Mathieu Mancini, adaptation Julie Vautier, Marie Boulard, Stéphane Duré, Mathieu Mancini, relecture Aude Leguin, scénographie Théo Filippo et si vous avez écouté l'épisode précédent de tête de lecture, vous savez ce que c'est la scénographie maintenant. Pour les interprètes, Malorie Cheminet, Catherine Salamito, Nicolas Soulier, Barbara Perroneil, Axel Prioton-Alcala, Mila Wiermos-Ayachi, Sacha Poitvin, Stéphane Lamberto, François Jankowski, Paul Cervera, Anaïs Majdoubi, Sophie Maximovic, Julie Vautier, Lily Chadna, trombone et euphorium Jessica Simon, contrebasse Johanna Martinez, batterie et percussion Rémi Garcia, saxophone Gabriela Zellek, piano Mathieu Mancini, aux lumières Charlotte Moussier, au son Clément Vallon, assistant de production Diane Burleau. En effet, ça fait du monde. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Tania Loubert, au son Louane Huzel, aux caméras Florine Bobet, Anna Bourgarelle et Florian Cobell, préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Sumat dans les studios des Bonnes Résolutions. Mila, Marie, on vous écoute à présent pour un extrait musical des Chroniques d'une Ville sous exploitation latrinaire au Urinetown. Bien le bonjour. Bienvenue dans Chroniques d'une Ville sous exploitation latrinaire. J'en conviens, le titre est... moderne, complet, honnête. Il faut savoir que cette comédie musicale, car oui, Chroniques d'une Ville sous exploitation latrinaire est une comédie musicale, cette comédie musicale, disais-je donc, qui a failli porter un autre nom. Par le passé, ce spectacle s'appelait Tupisla. Tupisla. Oui, bon, vous comprenez pourquoi on a dû remanier le titre. Mais alors, pourquoi appeler un spectacle Tupisla, me direz-vous ? D'où nous est venue cette idée originale ? Parce que dans notre histoire, l'histoire de Chroniques d'une Ville sous exploitation latrinaire, Tupisla est un lieu, une région. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est même le... Vous verrez, il y sera souvent fait allusion dans ce spectacle. T'as entendu la dernière ? Ils ont embarqué le vieux Intel à Tupisla l'autre jour. Sans rire, il a fait quoi ? Oh, ceci ou cela, c'est ce que j'ai compris. Oh, je ne l'aurais pas vu venir. Sacré vieux Intel. C'est un lieu un peu mythique, vous voyez, un lieu maudit. Un lieu que vous ne verrez pas avant l'acte II. Et quand vous le verrez, disons que le tout sera pétri de symbolismes, de métaphores et de choses dans le genre. Mais chronique d'une ville sous exploitation latrinaire, la comédie musicale, eh bien, nous y voilà. Bienvenue. Tout commence dans une ville comme on en trouve dans toutes les comédies musicales. En voici le premier décor, les sanitaires numéro 9. Ce sont des toilettes publiques, c'est-à-dire des toilettes payantes. Ces gens attendent depuis des heures pour y entrer. Ils n'ont pas l'argent pour accéder à d'autres toilettes. Dites, Monsieur Véraud, c'est maintenant que vous expliquez la pénurie d'eau publique. De quoi parles-tu, ma petite Sally ? Vous savez, la pénurie d'eau, la misère, la sécheresse. Une pénurie d'eau si épouvantable que les toilettes individuelles sont devenues inconcevables. C'est parce que... Oui, comme ça, le scénario peut paraître un petit peu... Disons bancaire. Sally ! Ils en sauront plus sur la pénurie d'eau dans la prochaine scène. Ah ! Ah oui, c'est parce que vous ne voulez pas les surcharger d'informations dès la scène d'exposition. C'est ça ? Chaque chose en son temps, ma petite Sally. Tu es trop jeune pour le comprendre, mais il n'y a rien de pire pour un spectacle qu'une scène d'exposition trop chargée. Mais si le thème est mauvais, par exemple ? Ou si le titre est nul ? Parce que chronique d'une ville sous exploitation latrinaire, on est sûr, déjà, c'est super long, premièrement. Ça ne rentre pas sur l'affiche. On se contentera de dire, ma petite Sally, que dans chronique d'une ville sous exploitation latrinaire, la comédie musicale, tout le monde doit utiliser les toilettes publiques pour ses petites affaires privées. Et c'est là le cœur de ce spectacle. D'accord. Mais du coup, monsieur Vérault, j'avais une autre petite question. C'est qu'on ne parle pas trop de tout ce qui est hydraulique, là, non ? Hydraulique, ma petite Sally. Ben ouais, vous savez, l'hydraulique, quoi. L'hydratation, l'irrigation, ou même juste les lessives, par exemple. Parce que je me dis qu'avec tous les trucs qu'on raconte sur la pénurie d'eau et la sécheresse et les trucs du genre, on devrait aussi un peu parler de ça. Après tout, une période de sécheresse, ça affecte tout ce qui est lié à l'eau. Vous savez ? Oui. Oui, tu as raison, tu as raison, ma petite Sally, mais comment dire ? Parfois, dans une comédie musicale, il vaut mieux se concentrer sur un seul grand sujet que sur plein d'autres petits sujets. Le public est généralement bien plus satisfait et c'est plus facile à écrire. Un seul grand sujet, c'est ça ? Exactement, ma petite Sally. Alors, pourquoi pas l'hydraulique en général ? Bon, c'est l'heure de la scène d'après. Ah oui, le matin suivant au sanitaire numéro 9, quand la hausse du prix est annoncée ? Celle-là même. Et fais profil bas, d'accord ? Ok. Merci Mila, merci Marie d'avoir été nos têtes de lecture. Merci. Merci à toi. Avec têtes de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux, pompeux, intimidants, cryptés, hautains, à venir nous rejoindre. Car on est convaincus que sur les planches et derrière le rideau, il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts et tous les porte-monnaie, des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser le monde abîmé qui se fera nous. Tendez l'oreille, écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leurs arts et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore, tête de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada